... Profitant de l'échec cuisant de la campagne de Russie, la quasi-totalité de l'Europe décide de se liguer contre Napoléon. Napoléon n'est plus invincible. Cette fois-ci, on en a plus que la preuve. Donc, toute l'Europe se réveille. La sixième coalition voit le jour. Les Marie-Louise, soldats jeunes, inexpérimentés mais courageux, font la combattre. En Allemagne, les victoires succèdent aux défaites. À Leipzig, la bataille des nations voit plus de dix pays s'affronter. L'armée française recule, submergée par le nombre. Napoléon va voir, petit à petit, tous ses alliés l'abandonner jusqu'au tout dernier. Les bavarois et les saxons en plein cœur de la bataille de Leipzig, qui est, à l'époque où nous nous situons, la plus grande bataille de tous les temps, puisque toutes les armées se retrouvent sur le même théâtre d'opérations. Les combats se déroulent désormais sur le sol français. La campagne de France commence. Partout où se trouve Napoléon, c'est la victoire. Napoléon va retrouver, j'allais dire, son allant de jeune général. Et il va signer là, ce qu'on appelle la campagne de France, qui assure un plan stratégique et un plan tactique, quasiment une œuvre d'art. Ces maréchaux usés sont systématiquement battus. Les trahisons se succèdent. Paris est pris. Deux actions conjuguées vont le contraindre à l'abdication sans condition. La première, c'est la trahison, on peut le dire, de Marmont et de Talleyrand, qui, à Paris, accueillent en libérateur les alliés. Et puis surtout, tous les autres maréchaux vont contraindre Napoléon à mettre fin à la guerre en refusant le combat. Le 6 avril 1814, Napoléon fait ses adieux à Fontainebleau et prend le chemin de l'exil. Louis XVIII redevient un roi de France. Mais pour combien de temps ? Montréal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il croit un temps qu'il va pouvoir finir ses jours tranquille, en famille, entouré de ses derniers fidèles. Au cours de cette période, Napoléon va espérer que son fils et sa femme vont venir le rejoindre. D'un perdu, Marie-Louise et le roi de Rome sont retournés en Autriche, où l'impératrice oublie son mari dans le tourbillon des fêtes. Le bruit court qu'il va être arrêté et déporté dans une île beaucoup plus lointaine, cette fois sans aucun espoir de retour possible. Enfin, Napoléon apprend que la France est là, c'est des maladresses de Louis XVIII. Et par le retour de certaines pratiques d'ancien régime, le peuple est ulcéré de la morgue des émigrés, récemment rentrés dans les bagages de Louis XVIII, l'étranger. Il réclame son retour et aspire à retrouver les valeurs républicaines et la fierté des années opérilaires. Pour toutes ces raisons, Napoléon décide de rentrer en France. Le dimanche 26 février, après avoir entendu la messe à Porto Ferraio, l'empereur passe les troupes en revue, embrasse sa mère et embarque sur l'inconstant. Le sort en est jeté, dit-il. Alléa à chaque test, c'est le mot de César. Napoléon n'a avec lui que 1200 hommes, vestiges de la garde impériale. Pour reconquérir la France, il compte sur son prestige. Il a raison. On va assister, suivant le mot de Châteaubriand, à l'invasion d'un pays par un seul homme. Le 1er mars 1815, en début d'après-midi, il débarque près de Golfe-Juan. Soldats, venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. La victoire marchera au pas de charge. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. La proclamation est célèbre. L'empereur confie à Cambron, l'avant-garde de ce qu'il appelle, ma plus belle campagne. Vous ne tirerez pas un seul coup de fusil. Songez que je veux reprendre ma couronne sans verser une goutte de sang. A Paris, Louis XVIII tient pour une folie le retour de Bonaparte. Dans une proclamation au pays, il le traite de brigand, de hors-la-loi. Ordre est donné de le saisir, mort ou vif. Les royalistes drapés dans leurs privilèges ne doutent de rien. Louis XVIII, d'abord, c'est une phrase à Louis XVI. Louis XVIII revient au pouvoir dans les bagages de l'étranger. Dans le bagage, des Anglais, des Russes, des Autrichiens. Donc, c'est un personnage âgé, Louis XVIII, un peu, un peu de temps aussi. Il a des problèmes de santé, des problèmes de gouttes. Il est assez volumineux. Et il n'a pas compris les changements qu'il y avait eu en France. Il n'a pas pris la juste mesure de l'évolution de la France durant ces 20 dernières années. Et surtout, il est entouré de royalistes plus royalistes que le roi et qui veulent que les choses reviennent comme avant 1889. C'est strictement impossible. À Vienne, où depuis des mois, Prussiens, Russes, Autrichiens et Anglais redessinent la carte de l'Europe, la nouvelle du retour de Napoléon fait l'effet d'une bombe. Donc, nous avons ce grand congrès ayant lieu après les guerres, où les alliés déterminent comment ils vont redessiner la carte de l'Europe. Et cela va prendre beaucoup de temps. De grands hommes détails participent. Wellington pour la Grande-Bretagne, Talleyrand pour la France, Metternich pour l'Autriche et Messelrod pour la Russie. Donc, cette grande conférence de paix a lieu. On discute de l'avenir de l'Europe après que cette longue guerre soit finie. Et au milieu de tout cela, Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe, retourne en France, où il reprend le pouvoir, et c'est la consternation. L'objectif de ce congrès est totalement réduit à néant, et tous les hommes détails doivent retourner rapidement dans leurs nations respectives pour réfléchir à comment ils vont gérer le retour de cette menace. Le retour de l'Empereur est considéré comme une déclaration de guerre. Cette dernière coalition est peut-être la plus soudée. Ils veulent abattre Napoléon. Ils ne veulent plus de Napoléon. Napoléon leur fait peur, Napoléon leur fait peur pour tout un tas de choses, et Napoléon, en fait, finalement, c'est la continuation de la Révolution française. Dehors, le gros Louis XVIII, incapable et indécis. Retourne en Angleterre et reste-y, ça fait un an qu'on attend ça. Il est de nouveau possible de retrouver la fierté d'arborer la cocarde tricolore. On va pouvoir librement discuter de nos années de service, montrer avec joie nos cicatrices reçues pour la gloire de la France. Et surtout, on va toucher une solde entière après presque une année de misère. Les armées napoléoniennes ont été licenciées. L'armée française a été licenciée. Et les officiers de cette armée, pour certains d'entre eux, ceux qui n'ont pas connu un certain nombre de problèmes, ceux qui n'ont pas connu la prison, ceux qui n'ont pas connu l'exil, qui ont pu tout de même rester, eh bien, se sont trouvés avec simplement une demi-solde. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y avait pas de quoi vivre s'il n'y avait pas des ressources personnelles. Enfin, on va pouvoir leur faire avaler dans sa insulte et leur brimade à tous ces petits messieurs de là-haut, tous ces perruqués, bandards et hautains, dont les seuls mérites sont d'avoir fui la France après 1789 et en plus d'avoir combattu la République. L'empereur est revenu, tout va changer. Pour remonter vers Paris, Napoléon a choisi la route des Alpes. Il veut éviter la Provence, toujours fanatiquement royaliste. Quelles pouvaient être les voies pour reconquérir Paris ? Quel pouvait être le parcours ? En fait, il y avait deux façons d'arriver rapidement à Paris. Soit alors, on empruntait le Rhône, c'est-à-dire on empruntait la vallée du Rhône. Mais il n'y en a été pas question, car tout simplement, Napoléon s'est souvenu que lorsque il a été acculé à aller à l'île d'Elbe, en Provence, les choses se sont très mal passées, il avait été injurié. Et bref, une fraction de la population, poussée d'ailleurs par des royalistes jusqu'aux boutistes, était manifestée une hostilité sans faille et sans borne à la personne de l'empereur. Deuxième hypothèse, et c'est celle qu'il a retenue, passée par les Alpes, car il se souvenait que le Dauphiné, et notamment la ville de Vizy, avait été à l'origine de la Révolution française. Le chemin est abrupte et enneigé. L'empereur marche à pied, un bâton à la main au milieu des troupes. Grasse, Castellane, Digne, Cisteron, ont fait parfois 50 kilomètres dans la journée. Au fur et à mesure, la petite armée de golfes jouant s'étoffe, ralliant au passage plusieurs centaines d'anciens soldats. Napoléon refuse en revanche d'incorporer les paysans en armes. Il se veut le garant de l'ordre, le tenant de la légitimité du pouvoir et non le chef d'une simple faction. Seule l'armée, force régulière et légale, doit prendre les armes et le suivre. De 7 mars 1815, à Laffray, un village près de Grenoble, le moment de vérité. Le 5e régiment de ligne, sous les ordres du commandant de Le Sart, barre la route. Ordre est donné de tirer sur Napoléon et les siens. L'empereur arrête ses hommes, descend de cheval et s'avance, seul, car les soldats à la cocarde blanche. Soldats du 5e, je suis votre empereur, reconnaissez-moi. Un bruyant silence. Personne ne bouge. Il s'avance encore de quelques pas, ouvre sa redagote grise. S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Le voilà. Instantanément, un cri sort de 500 bouches. Vive l'empereur ! Vive l'empereur ! La route de Grenoble est ouverte. La ville est acquise à l'empereur par l'entremise du colonel, la Bédoyère, qui a rallié les troupes à la cocarde tricolore. Il sait que tout va se jouer à Grenoble, dont il a dit. Avant Grenoble, j'étais un aventurier et à Grenoble, j'étais un prince. Cela voulait dire en traduction d'aujourd'hui, la prise de Grenoble est essentielle à ma marche sur Paris. Et c'est ce qui va se passer. Après les 100 jours, la Bédoyère paiera de sa vie son ralliement à Napoléon. Les royalistes le feront fusiller. Le 10 mars, à 9h du soir, Napoléon entre à Lyon. La ville est prise de frénésie. 200 000 hommes, ouvriers, bourgeois, soldats, hurlent leur joie. Il s'installe à l'archevêché, dans les appartements quittés le matin même par le comte d'Artois. À Lyon, il est à nouveau l'empereur. Les décrets s'enchaînent, foudroyants. Il abolit la noblesse et les droits féodaux, rétablit le drapeau tricolore, restitue aux membres de la Légion d'honneur pour leur traitement. Mais se séquestrent les biens des Bourbons. Bref, ils gouvernent. Le retour de Napoléon de l'île d'Elba en 1815 est à mon avis, à mon sens, l'un de ses plus grands exploits car il quitte des milliers d'hommes pour reprendre un territoire qui est entièrement gouverné par les autorités monarchiques. Son intention est de retourner au pouvoir sans tirer un seul coup de fusil et il réussit à le faire. Macon, Tournus, Auxerre. Les grognards, malgré les marches forcées, ne grognent plus, grisés par l'approche de Paris. À Auxerre, Napoléon a un rendez-vous. Le 19 mars 1815, le maréchal naît, qui s'était mis au service de Louis XVIII et qui avait promis de ramener l'usurpateur dans une cage de fer liant à temps avec des troupes en armes. Dès sa rencontre avec Napoléon, Ney, Penaud, tente de justifier à l'empereur son ralliement au pouvoir. Mais Napoléon ne lui laisse pas s'expliquer. Il ne souhaite pas revenir sur le passé. Il ouvre les bras. Ney s'y précipite sous les ouras des soldats chargés d'arrêter l'empereur. Dans la soirée du lundi 20 mars 1815, loin de trois semaines après avoir débarqué, Napoléon entre au palais des Tuileries. L'aigle a volé de clocher en clocher jusqu'au tour de notre larme. Le 20 mars 1815, au soir, Napoléon se réinstalle aux Tuileries, lesquelles Tuileries ont été abandonnées le matin même par Louis XVIII. C'est un changement de pouvoir quasiment sans tirer un coup de fusil avec, il faut le dire, l'aide de l'armée, avec une population qui est totalement tétanisée par ce nouveau changement. C'est donc le début d'une période que nous appelons les 100 jours. Mais il faut savoir que le nom de 100 jours a été donné à cette période par les royalistes puisque c'est au moment du retour de Louis XVIII, 100 jours après le retour de Napoléon, que le préfet de la Seine accueillera le roi à Paris en lui disant « Voici 100 jours que votre majesté a été privée de l'affection de ces sujets. » Le roi, la famille royale et les princes ont fui Paris la nuit précédente. Louis XVIII reprend une fois de plus le chemin de l'exil. Le peuple aime toujours l'empereur en réaction au Bourbon. L'armée, dans sa grande majorité, ravie de retrouver ses prérogatives et favorable à l'empereur. Une exception notable, les grands officiers et les maréchaux qui, désireux de jouir de leur fortune, ne souhaitent plus se battre. Pour Napoléon, la restauration des Bourbons n'a été qu'un mauvais rêve. Il se fait fort d'effacer les traces du régime royaliste. Il reprend presque tous ses ministres de 1814. Il y a une femme qu'il ne reverra plus. Joséphine s'est éteinte pendant qu'il était à l'île d'Emp. C'est le cœur serré qu'il ira à la Malmaison, marchant tout seul, les mains dans le dos, en se rappelant des jours heureux. Le temps presse. Il faut reconstituer les finances, forger une nouvelle armée. « Je suis seul en face de l'Europe, » dit Napoléon. Il souhaite la paix comme d'habitude. Mais les coalisés préparent la guerre comme d'habitude. Les puissances européennes refusent en effet de signer la paix que Napoléon leur propose. Napoléon acceptait de cantonner la France à ses frontières naturelles de 1792. Les Alpes, les Pyrénées, le Rhin et les Ardennes. Quasiment la France telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pourtant tellement plus réduite que le grand empire des 130 départements. C'est une offre raisonnable. Il est clair que les grandes puissances européennes n'ont pas d'objectifs territoriaux. C'est un Napoléon et à lui seul qu'elles en veulent de façon irréductible. Tous les pays de la 7ème coalition, quasiment l'Europe entière, prennent les armes contre lui. À l'île d'Elbe, Napoléon a renoué avec Murat. C'est pour le roi de Naples la meilleure garantie de garder son trône. N'attendant pas l'ordre de l'empereur, Murat attaque les Autrichiens avec ses Napolitains. Grave erreur. A Tolentino, la défaite est sans appel. Une folle épopée qui fait perdre son trône à Murat. Napoléon est furieux. Il perd la seule chance de diversion qu'il ait pu espérer. En octobre 1815, Murat débarque avec une poignée de partisans en calabre. Une idée fixe, récupérer son trône. À Vienne, on en a décidé autrement. Le 13 octobre, Murat est fusil. Dès que j'ai su que l'empereur était de retour, j'ai tout de suite repris du service. La tâche qui nous attend est immense. La 7e coalition se forme et toute l'Europe se mobilise contre nous. Plus de 700 000 hommes ont pris les armes et se rassemblent pour envahir la France. Sur le front sud, 50 000 Espagnols sont prêts à nous attaquer sur les périlés et 70 000 austro-sardes menacent les armes. Sur le front nord, plus de 100 000 soldats anglais et hollandais sont déployés contre nous en Belgique. 120 000 Prussiens avancent en Allemagne de l'Ouest pour faire leur jonction en Belgique avec les forces anglo-hollandaises. Plus à l'Est, une grande armée de 210 000 Autrichiens encore cantonnés en Autriche est en train de traverser la Bavière. Enfin, une armée de plus de 170 000 Russes se trouve encore à l'Est de l'Allemagne et arrive à marche forcée vers l'Ouest pour participer à la curie. C'est notre dernière chance, cette fois. On doit vaincre ou disparaître. Napoléon, qui a beaucoup de problèmes politiques à l'intérieur de la France, il ne comprend pas bien cette espèce de parlementarisme qui lui a été imposé à son retour de l'île d'Elbe, a besoin, pour à la fois se libérer des pressions intérieures et se libérer des menaces extérieures, il a besoin d'une grande victoire militaire. Alors, il décide de prendre l'offensive le premier et de prendre l'offensive contre les armées qui lui sont le plus proches, qui sont le plus proches de la frontière française, c'est-à-dire les Prussiens et les Anglais qui se trouvent au sud de l'actuelle Belgique. Il décide de répéter à cette occasion la manœuvre qui lui avait tellement bien réussi en Italie en 1796, ce qu'on appelle manœuvre sur position centrale, c'est-à-dire qu'il s'insère entre ses deux ennemis pour les battre successivement. Et c'est donc cette campagne qui va conduire à la bataille de Waterloo. C'est une campagne qui dure quatre jours, au cours de laquelle il y aura deux batailles et qui sera une des plus meurtrières des guerres napoléoniennes. En prenant soin d'éviter la conscription, Napoléon met sur pied, rappelant dans son soldat, une armée de 300 millions. Seulement, la nécessité de couvrir les frontières l'oblige a divisé ses forces. À la veille de la campagne, il ne dispose que de 125 000 hommes. Une armée solide, aguerrie, avec une faiblesse, ses chefs. Soult, qui avait si bien servi les Bourbons, devient major général. Il ne valait pas Berthier, loin de là. Mortier, à qui on confie le commandement de la garde, se fait porter malade. Au dernier moment, l'empereur fait appel au service de Nair, mais le prince de la Moscova, lui aussi, a bien changé. Une grosse partie de l'état-major marche à contre-cœur et n'attend qu'une chose, c'est que Napoléon soit battu le plus vite possible. Je crois que ça, ça peut expliquer beaucoup de mystères de Waterloo, parce que c'est des choses qu'après, ils ne pourront jamais revendiquer. Les armées prussiennes et rombo-hollandaises sont pour nous la menace la plus directe. Elles sont déployées en Belgique, près de Bruxelles. Elles sont encore divisées, mais réunies, elles totaliseraient environ 220 000 hommes à guérir. Il faut impérativement empêcher leur changement. Cela tombe bien. Wellington est à Bruxelles, plus cher à Nair. Le plan de l'empreuve est simple. Enlever Charleroi par surprise, franchir la cambre, prendre position sur la route Namur-Bruxelles et ainsi rompre les communications entre Anglais et Prussiens. Maréchal Nair arrive de part. Le 16 juin, aux quatre bras, il rate une belle occasion de détruire une partie de l'armée de Wellington. Il ne lance pas la poursuite, laissant Wellington se réorganiser et trouver un site défensif plus adéquat, un peu plus au nord, sur la route de Bruxelles. Ce sera le Mont-Saint-Jean dans la plaine, près du village de Waterloo. De son côté, le même jour, Napoléon, avec 68 000 hommes, bat les 84 000 Prussiens de Blucher. C'est la bataille de Ligny. Wellington, informé de la défaite de ses alliés, dira « Le vieux Blucher a reçu une sacrée bonne fessée. » L'empereur a une tête puissante, auprès de son armée, qu'on ne fait rien, aucune initiative. Donc, on attend les ordres. Et dans les prix de 11h du matin, tout à coup, il se réveille et appelle le maréchal Grouchy et lui dit « Voilà, mon cher Grouchy, les Prussiens sont battus, sont défaits, ils se retirent vers l'Allemagne, donc vers l'Est, vers Namur, je te donne 33 000 hommes et tu me les poursuis jusqu'à ce que tu les retrouves. » L'orage a éclaté. Une pluie diluvienne qui change les chemins en torrent du vie. Grouchy avance lentement, trop lentement. Waterloo, mort de plaine. Le mot de Victor Hugo est un peu plus juste. Ce 18 juin 1915, la pluie n'a cessé qu'au Petit Loup. Le terrain est détrempé, bourre. Et certains endroits sont même impraticables pour la cavalerie et l'artillerie qui s'embournent. L'infanterie elle-même peine à prendre ses positions de débat. Les divisions sont disposées d'Est à l'Est face aux positions en bleu hollande. Notre droite, à l'Est, est face à la ferme de la S1. Notre Elgo est face à la ferme fortifiée d'Oublimont, sur le flanc Ouest. Au centre, près du village de Plance Noire, est placé le gros de nos forces avec la cavalerie et la garde impériale. Dégèrement en retrait, près de la ferme de la Belle Alliance, le groupe Napoléon et le caillis sert de quartier général et de point de vue à l'endroit. À 11h30, de la ferme de la Belle Alliance, son quartier général, Napoléon donne le signal. 120 bouches à feu se déchèrent. Napoléon écrit qu'une dépêche à Grouchy pour lui demander de le rejoindre. Malheureusement pour Grouchy, pourrait-on dire, il ne va pas recevoir les ordres que lui envoie Napoléon à travers son chef des matins-majors de l'époque qui est le maréchal Soult qui a pris la suite de Berthier sur le champ de bataille et Grouchy, ne recevant pas les ordres de Napoléon, ne va pas comprendre que les Prussiens lui échappent et retournent prêter main forte aux Anglais de Wellington et vont donc battre sur le champ de bataille de Waterloo Napoléon qui s'attendait à voir arriver Grouchy mais qui, en échange, va voir arriver les Prussiens dirigés par Goucher. La première attaque est portée sur la ferme d'Hougoumont sur la droite anglaise par le corps de Reil. Wellington ne renforce pas sa position mais les soldats qui se trouvent là-bas, des gardes et des carabiniers tiennent la position pendant longtemps. La bataille de Hougoumont est une mini-bataille dans la bataille qui attire toutes les réserves françaises et qui devient le point de concentration de la bataille. Les Anglais craignent que la ferme perdue et leur droite ne soit débordée par l'armée française et c'est pour ça qu'ils vont s'acharner à défendre cette ferme. À 13h, les troupes sont aperçues en direction du nord-est. L'espace d'un instant, Napoléon croit que ce sont les troupes de Grouchy mais ce sont les Prussiens qui arrivent. La nouvelle héroe. Le corps de Drouet d'Ernon se précipite sur les tirailleurs anglais broyant tout sur son passage. C'est à ce moment que les Écossais, cachés dans les plaies, se relèvent et fusillent les Français à bout de temps. Wellington a inventé une tactique que les Français n'aiment pas beaucoup. Wellington dispose toujours son armée sur une crête à l'abri des tirs de préparation d'artillerie. On ne voit pas les troupes, on ne voit pas les régiments. Le temps joue en la faveur des coalisés qui se renforcent à chaque minute. Si seulement Grouchy pouvait arriver, au lieu de marcher au canon, selon les conseils avisés de son état-major, il préfère suivre à la lettre les ordres de Napoléon qui sont rejoindre et anéantir les forces de Blucher. Vers 16h, Ney, enchanté de son succès obtenu à la haie sainte, décide de son propre chef de lancer sa cavalerie à l'attaque. Voyant cela, l'infanterie anglaise se forme en plusieurs grands carrés. La cavalerie française vient buter contre eux sans les entamer. Elle reflue au prix de lourdes pertes. En arrivant, Ney a perdu la tête. Le malheureux, s'écrit-il, c'est la seconde fois en 48 heures qu'il compromet le sort de la France. Comme à la parade, les Prussiens arrivent en masse sur le champ de la taille. Napoléon doit maintenant combattre entre plus de 130 000 coalisés. Mais, décide alors de lancer une nouvelle attaque massive de cavalerie au centre du dispositif allié. Et à la fin, on ne sait plus où sont les escadrons, on ne sait plus où sont les régiments, les chevaux sont crevés. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Fauché à bout portant par la mitraille et les carrés anglais, l'attaque est un échec sanglant et saigne à blanc la cavalerie. Il est 18 heures. En voyant notre front fléchir, Wellington a ordonné de passer à l'offensive sur toute la ligne. Sous la poussée, nos régiments perdent pieds les uns après les autres. L'empereur décide alors d'envoyer la vieille garde attaquée au centre pour essayer de renverser le cours des choses. Mais l'attaque est-elle aussi un échec et porte un grave cours moral de nos troupes. Le cri, tant redouté et jamais prononcé, circule alors sur tout le front comme une traînée de poudre. La garde recule. Toute l'armée se débanne et entame une retraite générale vers Jeannat. Notre déroute est totale. Seule la vieille garde recule en bon ordre, s'ouvrant une voie à travers un océan ennemi. On se bat avec la rage du désespoir. On crie aux soldats de se rendre. « Merde ! » hurle Cambron, qui ajoute, selon la légende, « La garde meurt et ne se rend pas. » Mais, lui, est dans un état effrayant. Il cherche la mort. Il ne la trouve pas et crie, « Venez, mes amis, venez voir comment meurt un maréchal de France. » Napoléon, le visage sombre, marche au milieu de ses grenadiers. On laisse 30 000 hommes sur le champ de bataille. Napoléon arrive à Paris à l'Élysée le 21 juin. À Colincourt, il avoue, « Le coup que j'ai reçu est mortel. » Pourtant, de retour à Paris, Napoléon s'illusionne encore sur le sort des armes en faisant le compte des forces qu'il pourrait réunir. Mais pour la seconde fois, ses maréchaux et les représentants des chambres le poussent à abdiquer. C'est chose faite. Le 22 juin 1815, il abdique en faveur de son fils, le roi de Rome. Quelle illusion. Il se réfugie ensuite à la Malmaison où il reçoit la visite de Marie Valeska, sa fille de l'épouse polonaise qui lui offre ses bijoux pour l'aider. Quelle grande dame. Début juillet 1815, les armées coalisées, regroupées, entrent en France. Le gouvernement provisoire demande à Napoléon de s'éloigner de Paris. Il a abdiqué Fouché est aux affaires et on lui demande de s'éloigner de Paris. Alors il passe un petit moment à Malmaison et ensuite le gouvernement provisoire l'informe que des bateaux vont l'attendre à Rochefort et que ces bateaux vont le transférer où il voudra, aux Etats-Unis ou ailleurs. Donc il se rend là-bas, évidemment les bateaux sont là mais les Anglais ont déjà bloqué la rade. Il va passer sur l'île d'Aix et c'est à l'île d'Aix qu'il va se poser la question de que faire. Il va y passer trois jours. Les derniers sur cette terre française qu'il a tant aimé. Il écrit au prince régent d'Angleterre en but aux factions qui divisent mon pays et face à l'inimitié des plus grandes puissances d'Europe j'ai terminé ma carrière politique et je viens comme Thémy Stockle m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ses lois. Après la défaite de Waterloo il s'interroge évidemment sur ce qu'il va devenir ce qu'il va faire et il se prend à rêver d'une retraite paisible d'abord aux Etats-Unis et puis ensuite il se dit qu'au fond comme les anciens il va s'en remettre à son plus terrible ennemi à l'Angleterre et que l'Angleterre va l'accueillir sur son sol et le laisser terminer bourgeoisement sa vie dans la campagne anglaise. Napoléon se trompe. Quand il est finalement pris à la baie de Torbay ils essayent de l'emmener à la baie de Torbay il espère être emmené à l'eau il pourra bénéficier de la baie de Corpus il a ses droits à un procès il ne pourrait pas être expulsif mais les Anglais sont très vigéants et surtout parce qu'ils ne mettent pas un pied à terre car d'un point de vue juridique il aurait alors les droits de réfugiés. Alors là il y a une grande discussion entre les historiens mais les historiens français pensent plutôt que les Anglais lui ont tendu un piège c'est à dire que le capitaine d'un des bateaux qui se trouvait devant l'île d'Aix le capitaine Maitland qui commandait le Belreau Fond l'attire sur le bateau en lui disant que oui bien sûr il va le conduire en Angleterre et Napoléon se laisse faire monte sur ce bateau et à ce moment là le piège se referme puisqu'il est devenu le prisonnier des Anglais Les coalisés ont décidé de l'envoyer sur l'île de Saint-Hélène C'est un rocher perdu en plein milieu de l'Atlantique Sud à mi-chemin entre l'Afrique et l'Amérique du Sud Le 15 octobre 1815 après 67 jours de mer Napoléon à l'aide de sa lorgnette inspecte Saint-Hélène une forteresse de Basalte-Noire des Gros-Mers Ce n'est pas un beau séjour on aurait mieux fait de rester en Égypte on serait à présent empereur de tout le monde Saint-Hélène c'est une escale sur la route des Indes Les Anglais y installent 2500 militaires pour garder un homme A ses côtés une poignée de fidèles le grand maréchal Bertrand les généraux Gourgaud et Montolon Lascaz et son fils Marchand son fidèle valet de chambre et une dizaine d'autres personnes de sa maison Il débarque il va rester dans une pension de famille à Jamstown pour la première nuit et la première journée il décide de chevaucher jusqu'à la maison qui lui a été attribuée Longwood House et évidemment rien n'était prêt et en faisant sur la route de retour il voit une petite maison juste au-dessus de la ville un petit pavillon qui s'appelle les Briards une maison avec un petit pavillon 20 octobre 1815 l'empereur s'installe pour six semaines au Briard un modeste pavillon que monsieur Balcombe riche négociant colonial a fait construire pour donner des goûters aux enfants il va y passer ce que l'on peut appeler les jours roses de la captivité entouré de la sympathie de ses hôtes et des soins de Lascaz en décembre il emménage à Longwood le plus mauvais endroit de l'île un plateau constamment battu par les vents fouetté par la pluie Longwood aujourd'hui que l'on visite que ce soit le salon où il est mort que ce soit sa salle à manger que ce soit ses deux chambres ou sa salle de bain toutes ces pièces étaient excessivement malsaines l'eau l'eau sointait de partout les murs puisqu'il n'y avait pas d'irrigation le plancher c'était fait c'était constitué de planches disjointes où les rats pullaient en dessous avec l'eau stagnante donc avec cette odeur de moisissure de bois pourri l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène c'est ça dans les commoses aménagées s'entasse sa petite cour de fidèle à Longwood l'étiquette est la même qu'aux tuileries à la médiocrité de son habitation par cet apparat il donne un air de palais souvent à la fin des repas il lit commente les auteurs aux membres de son entourage il évoque le passé le sien et fait la critique de ses propres actions Napoléon forge sa légende en dictant ses mémoires à l'ascase le mémorial de Sainte-Hélène sera son testament sa justification par exemple au Briard il y a une allée qui s'appelle l'allée du philosophe et il faisait des allers-retours et Napoléon non-stop parlait et l'ascase ne faisait que se taire et écouter donc vous voyez déjà c'était un défouloir terrible mais fabuleux puisque ça nous a donné ça a donné naissance au mémorial qui maintenant est un classique Dans le mémorial de Sainte-Hélène avec l'ascase l'élément le plus important c'est sans doute l'opinion personnelle de Napoléon sur les grandes forces en présence du monde et en particulier sur l'opposition future que Napoléon prévoit dans le mémorial de Sainte-Hélène entre le continent américain et pour simplifier les Etats-Unis d'Amérique qui sont encore d'abulsion à l'époque et l'Empire russe ce qui est un siècle avant finalement ce qui va se passer à Galta ça c'est ce qui est très important dans le mémorial de Sainte-Hélène De manière moins importante et plus anecdotique pourrait-on dire ce sont les opinions personnelles de Napoléon ses opinions personnelles religieuses politiques on va dire également économiques qui sont ici ou là ramenées mais chez les autres mémorialistes que la SCAZ Bertrand Gourgaud Montolon qui prennent également des notes Napoléon cherche davantage à justifier son action en tant que chef de guerre et en tant que chef de l'Etat chef de guerre avec les campagnes d'Italie et d'Egypte chef de l'Etat bien évidemment avec le concordat avec le pape avec les paix successives traitées avec les autrichiens les anglais avec également l'empereur d'Autriche et l'empereur de Russie mais surtout de faire comprendre à l'opinion que les coalitions qui se sont acharnées sur la France étaient des coalitions politiques avant même d'être militaires et que ce que cherchaient les coalisés c'était d'abattre la République française et non pas forcément Napoléon lui-même Début 1816 le nouveau gouverneur de Lille s'appelle Hudson Law il va se comporter comme le plus vil des geôliers il refuse de lui donner son titre l'appelant le général Bonaparte c'est vrai que tout l'exil de Napoléon a été empoisonné par cet homme qui était qui n'avait aucun sens du compromis qui était vraiment très obtus très étroit d'esprit Hudson Law a son actif malheureusement pour Napoléon une nouvelle fois d'avoir dirigé des Corses contre les Français ce sont les fameuses troupes des Corsicanes Rangers et de cela Napoléon lui en voudra éternellement jusqu'à sa mort puisque d'un homme qui aurait pu choisir les armes de manière on va dire traditionnelle il en a fait un ennemi de sa Corse natale et entre les deux hommes aucune alliance aucune relation pas forcément d'amitié on n'en était pas jusque là mais de relation d'équilibre il ne sera question de mesquinerie en humiliation Napoléon y gagne une auréole de martyr j'ai porté la couronne impériale de France la couronne de fer de l'Italie et maintenant l'Angleterre m'en a donné une autre plus grande encore celle portée par le sauveur du monde et la couronne des piles Saint-Hélène Petit-Île écrivait l'écolier Bonaparte à Brienne il va y passer six ans six longues années ici ces nuits ont été plus longues que ces jours l'empereur a perdu la faculté de commander au sommeil il lutte contre l'ennui et se réfugie dans ses souvenirs un par un les compagnons du premier jour vont partir Lascaz et son fils expulsés par Hudson Law les balcombes et albines de Montaulon regagnent l'Europe Cyprien y meurt Omeara est renvoyée par l'irascible gouverneur parce que trop proche de son illustre patient il y a un médecin important qui va se prendre d'amitié pour Napoléon c'est Omeara et parmi les grandes mesquineries d'Hudson Law c'est de comprendre que de l'amitié naissant entre Napoléon et Omeara il ne doit bien sûr pas y avoir question et donc Omeara va retrouver au bout de quelques semaines seulement d'activité auprès de Napoléon une lettre de renvoi purement et simplement en direction de l'Angleterre et donc Omeara de retour en Angleterre va expliquer à l'opinion publique anglaise dans un premier temps et bien sûr européenne toutes ces mesquineries et en premier lieu que Hudson Law refuse d'accepter que Napoléon soit malade peu à peu sa santé décline le moral n'y est plus et le climat use les hommes il est vrai que l'inactivité pour cet homme là le fait d'être effectivement à la merci des Anglais de ne plus maîtriser comme il voulait le faire ça a pesé sur son moral ça a pesé sur son et aggravé ces maladies qui commençaient déjà à poindre les années précédentes mais qui se sont considérablement aggravées dès que cet homme là n'a plus maîtrisé tout il perd des pieds le 5 mai 1821 à 17h49 s'envole comme l'écrit Chateaubriand le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine Napoléon est mort il est mort il avait 51 ans le 5 mai 1821 à 6h10 et c'est pour ça que dans tous les musées Napoléonien lorsqu'ils avaient des horloges elles sont toutes arrêtées à 6h10 l'heure de la mort de l'empereur l'autopsie du cadavre est faite sur le billard du salon par le docteur Antomarchi qui diagnostique une maladie de l'estomac la cause de sa mort il est inhumé à l'endroit qu'il a choisi appelé le bol du ponche du diable ultime mesquinerie anglaise la pierre tomba les anglais n'ont pas voulu que l'on grave simplement le nom de Napoléon Lorsque Napoléon meurt en mai 1821 les gens là-bas espéraient que son corps sera apatrié en Europe je pense qu'il est évident que les anglais et les autorités homoalarchiques en général avaient tellement peur de Napoléon qu'ils ne voulaient même pas que son corps soit apatrié en Europe en prenant très vite la décision d'enterrer sur place à Saint-Hélène et on peut constater encore aujourd'hui la peur que provoquait Napoléon d'ailleurs sa tombe ne porte aucune inscription à Saint-Hélène parce que les anglais voulaient que Napoléon soit enterré en tant que général Bonaparte car c'est ainsi qu'ils l'appelaient alors que les français voulaient juste se souvenir de lui comme Napoléon dans son testament l'empereur a écrit je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé En 1840 à la demande du roi Louis-Philippe l'Angleterre accepte enfin de rendre la dépouille de Napoléon à la France il envoie son fils le prince de Joinville chercher à Saint-Hélène le corps de Napoléon à Cherbourg la belle poule accoste de ses entrailles on sort le cercueil de l'empereur devant une foule émue et recueillie on transfère le corps sur une péniche sur une sorte de péniche et il va descendre la Seine jusqu'à le Valois et le Valois il fait froid on est au mois de décembre il fait un froid à pierre fendre et il y a beaucoup de monde c'est la nuit il y a beaucoup de monde alors on extrait le corps de la péniche on va le mettre sous un dos on va le mettre dans un hangar il y a un petit dôme et on dit les gendarmes d'ordonnance qui sont là des jeunes blancs becs disent aux gens poussez-vous ils enlèvent tous leur manteau c'est tous des anciens militaires des anciens soldats des anciens officiers de l'empereur et on dit aux gamins vous êtes gentils il reste là l'empereur et ça a été le dernier bivouac ils ont bivouacé toute la nuit autour du cercueil de l'empereur la nouvelle s'est répandue le convoi funèbre remonte la Seine jusqu'au pont de Neuilly et y stationne pour la nuit le lendemain les restes de l'empereur sont installés dans un tombeau sous le dôme des Invalides plus de 200 000 personnes assistent au passage du convoi j'y étais je l'ai vu passer devant moi un grand nombre de vieux grognards ont fait le déplacement et en uniforme rendent les armes au passage du grand homme qui nous a menés au combat pendant 20 ans le vieux maréchal Moncet après avoir aspergé le cercueil d'Aubénide a dit maintenant rentrons mourir c'est une page d'histoire qui se tourne aujourd'hui Napoléon est rentré chez lui la mort de Napoléon a donné lieu à de très nombreux écrits à de très nombreuses représentations mais aussi à des rumeurs il y aurait nous dit-on des mystères autour de la mort et de l'inhumation de Napoléon il y a plusieurs auteurs qui disent d'abord que ce n'est pas Napoléon qui se trouve dans son tombeau à Sainte-Hélène mais au contraire son maître d'hôtel qui s'appelait Cypriani alors sans entrer dans les détails de cette thèse qui apparaît quand même largement farfelue on peut dire que au moment de l'exhumation de Napoléon en 1840 à Sainte-Hélène on a ouvert son cercueil et on a ouvert son cercueil notamment pour constater que c'était bien lui qui y était et il y avait là une foule assez importante mais parmi cette foule des compagnons de Napoléon qui l'avaient vu tous les jours qui l'avaient vu pendant des années Gourgaud le fils Lascaze le valet de chambre marchand etc. et aucun d'entre eux n'a jamais émis le moindre doute sur le fait que c'est bien Napoléon qui reposait dans les cercueils que l'on a ramenés en France depuis Sainte-Hélène un autre mystère de Sainte-Hélène serait celui qui prétend que Napoléon aurait été empoisonné alors pour soutenir cette thèse les tenants de l'empoisonnement qu'on pourrait appeler les empoisonnistes pour simplifier les empoisonnistes nous disent que il y a dans les cheveux coupés sur la tête de Napoléon à Sainte-Hélène une dose anormale d'arsenic et ils en concluent donc qu'il y aurait eu assassinat alors il y a effectivement de l'arsenic dans les cheveux de Napoléon coupés en 1821 mais il y en a aussi dans des cheveux qu'on lui a coupés en 1812 en 1805 il y a aussi de l'arsenic dans les cheveux de Madame Mère du roi de Rome des sœurs de Napoléon et on peut dire que ce simple élément ne constitue pas une preuve alors il faut aller regarder dans la documentation historique et cette documentation historique ne laisse penser à aucun moment qu'il y aurait eu dans l'entourage de Napoléon à Longwood un assassin et les empoisonnistes désignant comme assassin le général de Montaulon quand on étudie la carrière de Montaulon rien évidemment ne peut laisser penser qu'il ait eu ni envie ni les moyens ni l'occasion d'empoisonner l'empereur Napoléon L'image de Napoléon il ne faut pas la chercher en France chez les intellectuels il faut la chercher plutôt dans le peuple et dans le peuple aux invalides devant le tombeau de Napoléon quand on a des conversations avec les gens des gens simples il y a une image extraordinaire de Napoléon il y a une religion napoléonienne il y a un culte de Napoléon parce que justement ils ont compris qu'à travers cet homme ils sont devenus plus grands il y a un mythe napoléonien qui parlera toujours parce que personne dans l'époque moderne n'a pu atteindre à ce point ses rêves mais il y a aussi une disons une leçon morale c'est une leçon d'espérance je pense s'il est toujours présent c'est qu'il y aura toujours des gens pour aller se ressourcer dans son exemple dans ses mots dans le mémorial de Sainte-Hélène pour trouver dans sa vie un moment où vraiment ils reprennent de l'optimisme il y a une leçon de l'optimisme et en même temps il a ramené la politique à l'homme voilà un homme peut être exceptionnel Napoléon grandira à mesure qu'on le connaîtra mieux Goethe a raison tout est dit l'Empire a créé une vraie dynamique des peuples et a apporté un grand nombre de vraies avancées tant humaines qu'institutionnelles les conquêtes napoléoniennes en bouleversant les ordres établis ont jeté les bases de nombreux changements étatiques la Pologne l'Italie l'Allemagne et d'autres encore se sont servis de ses premières étapes pour accéder à leur unité ou leur indépendance enfin la vision de Napoléon du grand empire est avant tout une vision européenne dépouillée de son caractère autoritaire elle apparaît résolument moderne méthodiquement organisée un peu plus un peu plus Sous-titrage ST' 501 ...